Le Grand Raid de la Réunion avec SFR, EDF, Intersport, Raidlight, la CEPAC vous présente au cœur du Grand Raid. Bonjour, je suis Emma et je suis la plus jeune coureuse pour cette diagonale des fous. C'est une motivation. J'ai plus le choix que de la terminer maintenant. J'ai commencé le trail il y a un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Avec l'objectif de la mascarine l'année dernière, je me suis inscrite dans une association, Oxytrail. Et puis petit à petit, les objectifs augmentent et finir sur une diagonale des fous et la terminer, j'espère. Beaucoup d'heures d'entraînement, des heures dans les sentiers et beaucoup discuter avec les autres personnes du club qui l'ont fait un petit paquet de fois pour essayer de prendre le maximum d'informations, pour essayer de la finir au mieux. Je m'entraîne beaucoup à la forêt des temps salés. Sinon, ça va être un petit peu partout autour où le club s'entraîne. On essaie de varier les terrains pour faire plusieurs choses différentes. La descente de Sans Souci. J'ai du mal avec cette descente. Elle est casse-pâtes. Après le Maïdo, ça va être compliqué de renchaîner sur une grosse descente comme celle-là et on verra ce que ça donne. Alors, il y a quelques personnes du club qui vont venir dans ma fête. Il y aura aussi des copains qui seront là pour nous ravitailler. Et puis après, j'aurai mes grands-parents aussi qui seront un petit peu sur les ravitaillements pour essayer d'encourager. Ça va beaucoup aider mentalement. Moi, j'ai eu mon dossard grâce à une association, c'est Dessine-moi la ITEC. C'est une association qui va dans les hôpitaux, dans les services pédiatriques, pour apporter un petit peu de joie, de bonheur aux enfants avec tout ce qui va être nouvelle technologie pour leur permettre de s'échapper un petit peu. Donc, je voulais les remercier pour cette opportunité. Un gros câlin à mes proches et je pense qu'il va y avoir pas mal d'émotions aussi.